La seule et l'unique tribune de libre expression qui se veut représentative et participative à l'édifice de développement de cette nation. C'est pour ainsi dire que nous ne sommes ni de l'opposition, nous ne sommes ni de la mouvance encore moins des centristes. Nous sommes journalistes et donc nous exerçons notre métier de journaliste sur la base des tests qui régissent ce métier de journaliste en République du Bénin. Mesdames et Messieurs, chers amis et internautes, nous sommes bien évidemment au rendez-vous de votre programme intitulé Ecoli Kiosque sur Révélation Web TV. Sans plus tarder, nous allons gentiment, avec votre permission, retrouver donc les lecteurs du kiosque qui attendent déjà. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur le journaliste. Voilà, je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 12 vendredi, voilà, merci beaucoup, vendredi 12 février 2021. Alors, qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui ? Oui, j'ai lu l'événement précis comme journal et le titre qui m'a beaucoup intéressé, l'université d'Aboum-Mekaravi. Voilà, vous voulez retourner le journal pour nous faire voir rapidement, voilà, université d'Aboum-Mekaravi, comme sous-titre, le recteur Maxime Dacous reconduit. C'est une information à retrouver donc à la page 12 de ce journal, le quotidien, l'événement précis, voilà. Qu'avez-vous à dire à propos de ce titre ? Oui, et ce titre m'intéresse beaucoup parce que je transporte nos enfants étudiants de Paou, soit de Koukoudi, vers le campus. Vous êtes un transporteur ? Oui, je suis un transporteur. Ah d'accord. Et je voudrais demander à mon état ou bien au recteur, qu'est-ce qui se passe où les enfants n'ont plus de bus pour se rendre sur le campus ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Au moins, avoir ce niveau d'études et encore souffrir pour avoir des cours, c'est pas bon. On prend 400 francs chez les enfants, 500 francs chez les enfants. C'est triste, c'est une peine pour moi. Et je vois l'enfant, il est encore à la charge des parents. C'est les parents qui payent. Et combien va rester pour qu'ils mangent ? Vous voyez donc, c'est une peine. Si le recteur ne peut pas corriger ça, alors il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à démissionner. C'est pas bon. Il sait qu'il maltraite les enfants, ils n'ont plus de cas. C'est maintenant que je vois quelques-uns circuler. Normalement, ces enfants, pas ou bien, qu'on croit dit ou bien, doivent avoir ces bus qui doivent venir chercher les enfants, comme ça se doit. Les enfants peinent. Et nous qui sommes ZEM, membres du ZEM là, c'est que ça nous dérange. Pourquoi ZEM ? Oui, ZEM, conducteur de moto-taxi. Voilà. Conducteur de taxi-moto. Taxi-moto, c'est ça. Si tu vois un enfant au bord de la voie qui cherche de moyens pour aller à l'école, sur le campus, qui n'a pas de moyens, tu es obligé de prendre. Tu es obligé de prendre. Donc, l'État doit jouer son rôle. D'accord. Rappelez-moi votre nom. Mon nom est l'État civil, Rounaro Martial. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Rounaro Martial, pour cette très belle intervention. De toutes façons, les autorités à charge de l'éducation sont à l'écoute et puis elles feront diligence. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes Hubert Clébord, habitué de ce programme. La dépêche. La dépêche. Oui. La dépêche, oui. Quand la mouvance confisque le droit du libre choix. Retournez le journal pour nous faire voir la une, rapidement, voilà. Je vous aide. Quand la mouvance confisque... On parle du parrainage du duo présidentiel. Et en même temps, la mouvance confisque le droit du libre choix. C'est une information à retrouver à la page 3, voilà, du journal La dépêche. Qu'avez-vous dit, M. Hubert Clébord ? Ben, j'ai beaucoup à dire. Vous avez juste deux minutes. Mais vous me limitez comme ça. Oui, oui, pas au-delà de deux minutes. Vous savez que nous-mêmes, nous sommes touchés par le terrain. Oui, c'est pas grave. D'accord. Allons-y. Et nous ont parlé de... Qui sont ceux qui vous ont parlé ? Les princes qui nous gouvernent aujourd'hui. Vous parlez de quel prince ? L'État béninois, le gouvernement béninois. Allez plus... Le gouvernement béninois. Le gouvernement, précisément, le gouvernement de la rupture. Qui, délibérément, a pris des lois. Que cette loi, aujourd'hui, la loi sur le parrainage. Ce qu'on n'a jamais fait au Bénin. Est-ce qu'on est encore à l'étape de cette loi sur le parrainage ? Puisque c'est bouclé déjà. Oui, c'est bouclé. Voilà. Aujourd'hui, la Sénat est confrontée à beaucoup de difficultés. Vous avez contacté la Sénat. Nous suivons les informations. Avec ça, là, tous les candidats sont exclus. C'est parce que ces candidats n'ont pas pu se conformer au test ? Non, c'est pas non ! Il y a eu d'abord la réforme du système partisan. Oui, la réforme du système partisan et tout le bataclan qui vient après, là, c'est pour éliminer l'opposition. Nous avons assez assisté. Mais, M. Hubert, est-ce que ce n'est pas trop et beaucoup trop prétentieux de dire qu'on est en train de vouloir éliminer... Mais, le président de la République a lui seul à 118 parrainages. Mais, il reste combien ? Oh, le duo doit avoir 32 parrainages. Mais, disons la vérité. 32 parrainages. Mais, lui seul, il a 118. FCBE a 20. Le reste, mais, vous voyez, il sera seul candidat. Mais, est-ce que vous n'avez jamais vu, jamais assisté depuis 1960 ? Moi, j'ai vécu aux premières élections présidentielles depuis 59. Mais, aujourd'hui, on aura un seul candidat aux élections présidentielles. Mais, c'est une honte. D'accord. Mais, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que le tout ne suffit pas de reprocher, de dire, de dire... Non, ben, voilà ! Qu'est-ce que vous proposez en tant que citoyen ? Respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et respecter le message envoyé par les États-Unis. Je m'en arrête là. D'accord. M. Hubert Clébaud, vous demandez à ce que nos autorités puissent respecter quand même les décisions. Pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix au Bénin. Voilà. Rien que la paix. Rien que la paix. D'accord. C'est entendu. Juste, derrière vous, nous allons retrouver un autre... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, très rapidement, votre nom. Je m'appelle M. M. La France. D'accord. Vous avez lu quel journal ? Le pays est merlésien. On retourne le journal rapidement. Je vous aide. Le parti, les démocrates, a reçu des gens. Non, on ne va pas commencer par là. Il y a un sous-titre. Mission du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et du Sahel au Bénin. Échange houleux entre IBN, Chamba et l'opposition. Le parti, les démocrates, réitèrent ces exigences. Lise le mémorandum, c'est bien cela, de la Résidence Nationale. C'est une information à retrouver à la page 2 du journal Le Pays Émergent. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos ? Vous voyez, à cet effet, tous les démocrates ont fait tout le possible. Tous les papiers qui ont dit, ils ont tous les fonds pour donner ce qu'il faut. Mais, le gouvernement les exige d'aller aux élections. Il veut garder tout le monde. Et il veut aller les parrainages. Quel parrainage veut aller aux élections ? Rappelez-moi votre nom. C'est Mouchard Alfonso. Mouchard Alfonso, vous et moi, nous ne sommes pas constitutionnalistes. vous ne savez rien de cette histoire de parrainage. Vous dites qu'on est en train de vouloir éliminer les démocrates. Non. S'ils ont leurs documents au point, je crois qu'ils iront aux élections. Vous voyez, à la fin du parrainage, il a une carte, le compétence, pour que tous les mots devraient aller aux élections. On va conclure. Ce qui se dégage de votre intervention, c'est que le gouvernement laisse le champ libre pour que tout le monde aille aux élections. C'est ça ? À paix. Il fallait le dire le plus simplement que possible. Merci beaucoup à vous. C'est très gentil. On va retrouver un autre lecteur du kiosque très rapidement. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous, le visage-là, mais un tout petit peu étrange. Comment on vous appelle ? On m'appelle Doponou Sévérin. Monsieur Doponou Sévérin. Oui. D'accord, vous avez lu quel journal ? Le Matin Libre. Le Matin Libre. Vous voudriez bien retourner le journal pour nous faire voir la une rapidement. Voilà. Matin Libre. Actualité sociopolitique au Bénin, ceux qui feront 2021. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos ? Oui, actuellement, il y a un problème crucial au Bénin. Actuellement. Il y a un problème au Bénin ? Oui. Quel problème ? Problème au niveau des élections présidentielles. Mais visiblement, il n'y a pas de problème. Visiblement, il y a de problème interne. Aujourd'hui, les gens parlent de parrainage. On parle de ceci, on n'a pas eu le nombre qu'il faut. On parle de la mouvance de l'opposition. Mais le vrai problème, ce n'est pas là. On a déjà forcé tout en 2019 au niveau des élections législatives. Le problème majeur du pays aujourd'hui, c'est l'Assemblée. L'Assemblée, ce que moi, j'ai vécu dans ce pays depuis l'événement de 1990, c'est l'Assemblée. Parce que l'Assemblée d'aujourd'hui, il n'y a pas une configuration politique au niveau de l'Assemblée. aujourd'hui. C'est ça le problème. Quand il n'y a pas une configuration politique, l'opposition ne se retrouve pas là. Mais quelle élection on va ? Je vois que c'est ça que le pouvoir et les opposants peuvent s'asseoir et trouver un problème urgent. Parce que le Bénin appartient à nous tous. C'est ce que moi, j'ai toujours vécu, monsieur le journaliste. Quand il n'y a pas la configuration, le plein va toujours rester. Qu'est-ce qui se dégage de votre intervention ? L'Assemblée nationale qui devait être une institution de contre-pouvoir a fait aujourd'hui sans configuration politique. D'accord. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous, en tant que citoyen, vous proposez ? Ce que moi je propose, il faut une table ronde. Comme ils l'ont fait en 1990. On appelle tous les secteurs les religieux, les grands patrons, les professeurs du M.C., toutes les classes politiques. Et donc, quand ça soit et trouver un seul consensus dans l'immédiat, je pense que le plan sera résolu. D'accord. Donc, il faut véritablement une assise nationale pour que ce soit les bases et recommencer à zéro. Rappelez-moi votre nom. Monsieur Doponou-Sévérin. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Doponou-Sévérin. On va retrouver un autre intervenant. Le dernier intervenant pour cette tranche rapidement. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Attaquou Blaise, on vous appelle. C'est moi. Vous êtes un habitué de ce programme, je vous connais. Merci, c'est vrai. Je n'avais pas menti. Vous avez... Ce qui m'a intéressé ce matin, c'est la fraternité. Voilà. En son titre, les USA adressent un message aux acteurs politiques. Le communiqué, après avoir parcouru le communiqué, a deux points qui m'inspirent. Quand vous lisez le communiqué, vous allez comprendre que l'Amérique, à travers son ambassade, donne des injonctions à l'armée béninoise. Ça veut dire que les Etats-Unis suivent de près ce qui se passe. Ils ont vu que l'armée a laissé le peuple béninois. Quand on se rappelle de ce qui s'est passé après les législatives, comment on a tiré dans toutes les directions sur une foule, un peuple qui ne réclame que la démocratie. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. Je ne fais que vous faire le racontable de ce qui s'est passé. Et je défie quiconque va me dire le contraire. Même le gouvernement qui est en place. Donc, si les Etats-Unis voient ça, alors que c'est la première puissance du monde qui donne même les hommes de la démocratie. Vous avez vu comment Toulard-Trom est parti. C'est ça, la démocratie. Voilà. Il est parti avec tout son toucan qu'il a fait là. On l'a fait partie tout simplement parce que on lui a montré que l'Amérique est un pays, est une nation formelle et informatisée hautement... M. Blaise Ataku, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? Ce que je voudrais dire, c'est quoi ? Il faudrait que l'Etat béninois, le président Parti Talon avec son gouvernement, respecte les injonctions des Etats-Unis. Parce que quand l'Amérique ne commence pas à s'insérer dans les affaires politiques d'une nation, il faut faire beaucoup attention. Et ils ont même indécé, la Sénat, pour une élection transparente. c'est très capital. Et ce qui m'a inspiré, c'est qu'ils ont parlé encore, ils ont adressé un message à la RAC, de laisser les journalistes de faire leur travail convenablement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout dernièrement, la RAC a pris une décision pour restreindre la liberté de la presse. Et cela a été débattu sur toutes les chaînes. Donc, les Etats-Unis ont fait cas à cela. Ce que moi, je voudrais demander, c'est que qu'on ramène correctement la main à la terre. Parce qu'eux-mêmes, ils ont échoué. Sinon, comment comprendre que le chef de l'Etat puisse avoir deux partis politiques qui ne puissent pas participer tous ensemble aux élections ? Cela veut dire que la réforme a échoué. Le replicain n'a pas de duo. Alors que le replicain a beaucoup de députés à l'Assemblée et beaucoup de maires. La réforme n'a pas échoué, c'est peut-être votre lecture. Cela a échoué parce que le chef de l'Etat a deux partis qui n'ont pas pu présenter aux élections et que c'est son seul parti qui présente. Il ne fait que donner maintenant la caution à ceux qui avaient dit que le chef de l'Etat avait l'idée d'une pensée unique comme on l'avait vécu au PRPB, parti de la République populaire du Bénin. C'est ça qui veut amener. Donc c'est lui seul, ça des gens qui veulent passer sur toute la nation. Ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'on ne peut pas gérer un Etat comme une famille, comme sa petite famille ou comme sa son entreprise. Blaise Atakou, vous restez avec nous. Je vous donne la possibilité de conclure ce programme rapidement. Je conclue ce programme en remerciant Révélation Web TV pour tout ce que Révélation Web TV est en train de faire. Je vous dis bravo comme on le dit dans notre langue à Dama Tionoumi. Vous voyez, vous êtes la seule chaîne que nous sommes en train de voir depuis un certain temps quand les autres ont commencé à ranger leurs caméras et les micros. Avant ici, on voyait OETB, on voyait canal régulièrement tous les matins. Mais depuis un certain temps qu'on a commencé je ne sais pas faire des pressions. Je ne sais pas si un assainement fiscal, je ne sais pas si c'est pour ces raisons-là qu'ils ont disparu des radars. C'est Révélation Web TV seulement qu'on voit. Et je vous promets que quand les choses vont changer, vous aurez une promotion phénoménale. Le peuple va vous satisfaire à grande échelle. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain. Portez-vous bien et excellent week-end à chacun et à tous. Bye bye.